Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Pour ce septième épisode, on se retrouve avec Marc Valmasoni pour parler de désimpermibilisation des sols, waouh, j'ai réussi, et des Ocean Friendly Gardens. Salut Marc ! Salut ! Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu ! Merci à toi de m'inviter ! Alors on va commencer cette interview avec la question que je pose à tous mes invités, la première, qui est « Peux-tu te présenter de la manière que tu souhaites ? » Donc salut, Marc Valmasoni, je suis en charge du programme Eau et Santé pour l'association. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je bosse pour l'ONG. J'ai bossé pendant 8 ans à Marseille, donc le territoire méditerranéen je le connais bien également, tant que chargé de mission environnement en général. Et je suis venu au siège ici à Biarritz il y a quelques années, et où j'ai repris vraiment la campagne Eau et Santé. Et je drive différents projets d'expertise, donc on va en discuter sur un aujourd'hui. Et je fais pas mal le lien aussi avec tous les projets éducatifs pour le contenu, et également le lobby, parce que du coup sans expertise on ne peut pas faire de lobby. Et encore une fois je le redis, le lobby c'est pas un gros mot, le plaidoyer, ça fait partie de nos missions de tous les jours. Et voilà, ce sont nos missions de tous les jours. C'est chouette parce qu'on a eu Christina juste avant, qui nous a dit exactement la même chose, donc c'est parfait. N'hésitez pas à aller revoir aussi cet épisode-là. Comme quoi on est raccord aussi sur notre discours. Ouais, exactement. Et du coup pour toi la mer c'était innée, tu voulais absolument travailler dedans, ou c'est venu avec tes études ? Alors oui, pour ceux qui connaissent, je viens de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. J'ai grandi près de l'océan, j'ai grandi à la plage, c'est mon cadre de vie. Je suis parti une année pour les études à Grenoble, j'étais super content d'être à la montagne, mais tous les deux mois j'étais obligé de descendre soit en Méditerranée, soit revenir en famille. Et non, non, j'ai un lien très très fort. Alors c'est vrai que je ne suis pas un très bon pratiquant d'activité nautique, pour être tout à fait honnête avec toi. Par contre, non, la mer, l'océan, tous les jours. Tu vois, habitant à Biarritz, on y va tous les jours maintenant. Depuis que j'ai un petit, c'est pareil, on lui fait découvrir l'océan. C'est quelque chose qui est hyper sain, qui est hyper relaxant, qui est... voilà. J'en ai besoin et je pense que lui aussi a besoin de moi. Très bien. Alors ensemble, on va parler d'un sujet qui n'est pas directement lié à la mer, mais qui concerne plutôt la partie terrestre et nos côtes particulièrement. Les sujets de désartificialisation, de désimpermibilisation des sols. On peut appeler ça aussi la végétalisation du milieu urbain. Est-ce que tu peux nous définir tous ces termes ultra complexes ? Oui. Alors, ce qui était chouette déjà, c'est la porte d'entrée qu'on a choisie, c'est de travailler sur la qualité de l'eau, sur ce programme Ocean Friendly Garden. Donc, Ocean Friendly Garden, c'est un programme qui est né des Etats-Unis. C'était vraiment une volonté de casser du béton. Voilà. Parce qu'en fait, on se rend compte dans le contexte dans lequel on est, un changement climatique, c'est-à-dire des épisodes de plus en plus chauds, des épisodes intenses en plus vieux. Et quelque part, il fallait pouvoir apporter une réponse à ces phénomènes. Donc, la porte d'entrée, ça a été de travailler à l'échelle du citoyen. Parce que sur un bassin versant, c'est compliqué, des fois, de travailler avec une collectivité, avec un privé. Et on s'est dit, si tout un chacun cassait un petit bout de béton chez lui, une allée, un petit carré de jardin, ça plus ça plus ça, ces petites gouttes d'eau permettraient, en fait, j'ai envie de te dire, tu vois, à l'eau, quand elle tombe, de s'infiltrer directement dans les sols, d'aller recharger soit les noix phréatiques, ou même juste d'aller arroser son petit carré de potager, plutôt que finalement tomber, ruisseler, se charger en une multitude de polluants, aussi bien déchets aquatiques, les polluants, les hydrocarbures des sols, tu vois, lessiver tout ce qui est les champs, les déjections canines de papy-mamie qui promènent leurs petits chiens, par exemple, tu vois, et ça, ça va, en fait, finalement, amener directement à l'océan quand c'est pas canalisé. Ou alors, venir, en fait, saturer les réseaux d'assainissement. Parce qu'en fait, toute l'eau qui ruisselle peut être aussi canalisée, et cette eau pluviale, amener directement en station d'épuration avant d'être traitée et rejetée dans le milieu. Si on a des épisodes de pluviaux très importantes, tu te doutes bien, les stations d'épuration ne sont pas en capacité de tout stocker, et ce qu'on appelle, soit ça fait un bypass, soit il y a un problème, en fait, de gestion, et ça se retrouve directement en mer. D'où le projet de désimperméabiliser, ou de désartificialiser, notamment en zone littorale, on se retrouve ici aux Pays-Basques, mais sur d'autres territoires, même comme en Méditerranée, où on est ultra urbanisé, dès qu'il pleut, l'eau n'a pas la capacité de s'infiltrer. Donc le fait de casser du béton, comme je le disais tout à l'heure, de végétaliser, c'est aussi apporter de la fraîcheur en ville, c'est aussi apporter des îlots de fraîcheur, je le redis, et de la biodiversité. Et de solidifier les sols aussi. Et de maintenir effectivement les sols, par rapport à du béton, où c'est une capacité, on va dire zéro, c'est une goutte tombe, ça ruisselle et ça se barre. C'était ça notre port d'entrée, tu vois. Limiter les apports de polluants à la flotte en désimperméabilisant un petit peu partout. Et même du coup aussi contribuer à, on va dire, réduire les risques d'érosion. Exactement, parce que du coup, comme tu le dis très bien, c'est la flotte qui tombe, elle va directement aller pouvoir, je veux dire, éroder nos zones littorales et avoir un impact important en fait sur la morphologie même de notre trait de côte. Donc le fait de la laisser s'infiltrer, première et bonne étape. Très bien. Et donc du coup, comment ça fonctionne ces Ocean Friendly Gardens ? Alors la démarche qu'on a eue ici au sein de Surf Rider, je pense que c'est une démarche qui peut être facilement duplicable. C'est vraiment essayer de s'imprégner déjà d'un petit espace, un territoire et d'essayer de le concevoir comme un... Nous, la porte d'entrée qu'on a choisie, c'était aussi un lieu de travail. Donc cet espace, il a été co-construit avec nos collaborateurs, donc avec les collègues de travail. Comment vous l'utilisiez et qu'est-ce que vous voulez en faire ? C'est-à-dire que souvent, on allait manger le midi, c'était une zone où on téléphonait, on passait quelques coups de fil pour les rendez-vous, on s'assoyait, voilà, c'était un lieu de détente, mais vraiment sur un secteur béton. Donc l'approche qu'on a voulu faire, c'était, c'est un lieu de bien-être, c'est un lieu de travail, c'est sûr, mais c'est un lieu aussi pour déjeuner, c'est un lieu pour être bien, se sentir bien. Donc on les a tous fait travailler ensemble, on s'est fait accompagner par un designer en permaculture, parce que c'est lui qui nous a vraiment accompagnés sur le design du projet, parce que j'ai envie de dire, on n'installe pas une espèce à tel endroit, on n'installe pas une espèce à tel endroit, il y a besoin d'avoir quand même une cohérence. Avec, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est nous-mêmes humains usagés de ce lieu, il fallait cohabiter entre les différents usages, la biodiversité, le côté potager, les gens qui travaillent, donc il nous a accompagnés sur ce design, c'est-à-dire une petite forêt, un espace potager, un espace de lieu de travail, un espace aussi d'accueil, parce qu'on reçoit pas mal de publics pour les sensibiliser, donc on avait besoin de dimensionner notre espace autour de tout ça. Le fil conducteur, ça a été surtout l'eau, parce qu'en fait, c'est hyper important, en période de changement climatique, de sécheresse, de pouvoir capitaliser sur la flotte. On est au Pays Basque, normalement, on est sur des endroits où il y a beaucoup de pluie. On se retrouve depuis 2, 3, 4 ans avec un déficit. On est plutôt sur 1 600 mm de flotte, et là, on tombe plutôt à 1 100, 1 200. Donc on a quand même un gros déficit. L'idée, c'était d'essayer de la capitaliser. Donc on récupère en fait 200 m² de toiture, de pluviaux, qu'on stocke dans des citernes, donc on a à peu près la capacité de 20 tonnes, tu vois, de stockage, qu'on va venir diffuser au fur et à mesure, printemps, été, par le biais juste d'une petite manivelle qu'on tourne, qui permet en fait d'alimenter une mare pédagogique, et cette mare pédagogique va venir déborder et alimenter une noue paysagère. Une noue paysagère, c'est un fossé qui est à peu près la même altitude partout. Et en fait, par capillarité, une fois que cette noue est inondée, va venir diffuser dans notre potager, diffuser dans notre forêt, l'eau qu'on a collectée. D'accord. On récupère, on stocke, on redistribue. C'était ça la philosophie du jardin par rapport à la flotte. Donc du coup, l'année dernière, le jardin a un an, on n'a absolument pas arrosé. Ok. Mais alors, cette histoire de stockage, bon, l'exemple, ce à quoi je vais comparer, ça peut être très gros, mais ça fait penser aux histoires de méga-bassines. C'est quoi la différence ? En fait, une méga-bassine, celles qui sont problématiques, c'est surtout celles qui vont venir puiser de l'eau dans les ressources, alimenter ça et après redistribuer. Nous, l'idée, c'est quand même de capitaliser, tu vois, la flotte, récupérer l'eau pluviale, la stocker et la réutiliser. Tu vois, c'est vraiment les deux approches qui sont différentes. Parce qu'un, tu vas les puiser dans une ressource pour pouvoir alimenter ta bassine et ensuite après redistribuer. C'est surtout ce qui sont problématiques. Là, l'idée, c'est qu'on vient juste récupérer, nous, de l'eau de pli, la stocker. Donc justement, tu vois, dans une citerne et dans une cuve, on a fait de la récup, on a été chercher une citerne de viticulteurs, de vignerons, pour pouvoir stocker ça et on la redistribue derrière. D'accord. On a fait un choix de la stocker en aérien, c'est-à-dire pas en souterrain parce qu'on est sur une zone où la nappe phréatique est relativement haute. Donc, on a préféré, tu vois, la stocker en ce qu'on appelle en aérien et juste par, on va dire, pression, elle pourra se redistribuer, se rediffuser dans notre jardin de façon naturelle. Ok. Et c'est facile à adapter dans les petits jardins de chacun des particuliers ? Alors là, c'est vrai que la porte d'entrée, encore une fois, je vous redis une porte d'entrée parce qu'on en a eu plusieurs, en fait, sur ce projet-là, c'était... Là, il est de grande envergure parce qu'on a mis en place tout un procédé avec nos collègues sur, tu vois, plusieurs usages. À la base, c'est juste un jardin de pluie. Un jardin de pluie, c'est vraiment juste une dépression. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt qu'avoir un terrain plat, essayer de faire une petite dépression, voilà, un petit fossé, qui permet quand il pleut de se remplir et, j'allais dire, une fois que l'épisode pluvieux est terminé, ça se diffuse par capillarité. Ça, c'est vraiment la première approche de base. Si déjà, tout le monde faisait ça, ça serait génial. Et après, nous, effectivement, on a poussé la démarche beaucoup plus loin en intégrant l'usage, l'humain, le potager, l'espace forestier. On a même une petite sénette, tu vois, là où il y a des représentations, les gens peuvent, tu vois, travailler, discuter et tout ça. Donc, il est venu... On est venu greffer des éléments à un projet de base qui est la mise en place juste d'un jardin de pluie. D'accord, OK. Mais je me pose... Désolée, je vais avoir plein de petites questions de technique parce que, au niveau de l'évaporation, parce que, du coup, si l'eau est stockée, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'évaporation au lieu d'être infiltrée directement ? Ben non, parce que, du coup, sur nos citernes, on voit qu'elles sont tout le temps pleines. OK. Et également la... Il n'y a pas une différence de niveau, du coup ? Non, non, non. Tu vois, il n'y a pas d'évaporation, sachant qu'en plus, nous, on gère le débit relativement régulièrement. On a juste une petite manivelle qui permet d'alimenter, en fait, l'eau, pour gérer notre débit et gérer, en fait, le trop-plein. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des gros épisodes pluvieux, comme on récupère 200 m², je peux dire qu'en une pluie, on stocke tout et après, on rediffuse au fur et à mesure. Surtout, ce n'est pas la pluie qui manque ici, au Pays Basque. Alors, la qui manquait, malheureusement, tu vois, on se retrouve vraiment avec un déficit de quasiment 400 mm sur une année, ce qui est beaucoup. L'évaporation, on la note, nous, plutôt au niveau de la mare. Tu vois, on a une mare qui fait à peu près, je crois, c'est 3 mètres cubes ou 4 mètres cubes. Et en fait, on se rend compte qu'elle monte très vite en température. Elle a quand même 1,20 m de profondeur. Pour installer ce genre d'aménagement, pour la biodiversité, il ne faut pas une mare de 15 centimètres, tu vois. Donc, on a un gradient où dès qu'il fait chaud, elle commence à monter en surface relativement rapidement. Et effectivement, sur quelques jours, si on ne réalimente pas, on peut facilement perdre 10-15 centimètres. Ok. Donc, c'est là où on a effectivement cette évaporation, mais qu'on gère nous-mêmes de façon manuelle avec notre petite manivelle. Et dans cette mare pédagogique, on a installé, je ne sais pas, une quinzaine de plantes, tu vois, aquatiques qui sont soit sur de la phyto, soit sur de l'oxygénation, soit sur de la régulation qui permet des nénuphars en surface pour permettre aussi de tempérer la température et aux poissons d'aller frayer. En fait, de jouer avec tous les écosystèmes, enfin, tous les petits habitats pour créer un écosystème qui se balance, en fait. Et puis, en une année, on s'est rendu compte qu'un, déjà, par rapport aux collègues, il y a un bien-être, en fait, dans cet espace parce que la nature en ville, en fait, ça amène ce lien, tu vois, ce bien-être et cette sensation, tu vois, quand on mange mais même quand on travaille, d'avoir un visuel pas que béton mais sur une zone à l'eau. C'est vrai qu'ici, à Safraïda, vous avez un cadre idyllique de travail quand même. Sur ce secteur-là parce que, t'as vu, on est quand même entre gare et aéroport. C'est vrai. Et ce petit jardin, ce petit oasis, comme on l'appelle. C'est ça, c'est un oeuvre de paix. Oui, c'est un oeuvre de paix. Tu vois, même pour bosser. Et on se rend compte qu'en termes de biodives, en année N plus 1, on est à... On observe, tu vois, les oiseaux, on observe une multitude d'insectes, on est sur plein de trucs et les gens, en fait, sont hyper curieux. J'essaie de faire une newsletter, tu vois, une fois par mois pour un peu captiver les gens. Qu'est-ce qu'on peut observer ? Où est-ce qu'on peut l'observer ? On a une des plantes comestibles où les gens peuvent justement aller picorer. Vous avez des fraises délicieuses dans le jardin. Oui, on a 4 ou 5 sortes de fraises. Tu vois, c'est ces choses-là qui permettent de tisser du lien, l'ambassadeur du territoire, finalement, c'est l'habitant ou c'est celui qui jouit de cet espace. Donc, nous, on essaie d'être des vecteurs et après, on voit très bien que nos collègues, ils s'imprègnent en fait de ça et quand ils sont avec des copains ou quand ils sont avec des collègues ou des rendez-vous, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font ? On évite les salles de rue, on va dehors, on est bien, on discute, tiens, c'est une belle approche, ah, vous avez désimperméabilisé ça. Et nous, derrière, ça nous permet, tu vois, d'avoir quelques indicateurs parce qu'on connaît à peu près les volumes d'eau, enfin, on connaît même très bien les volumes d'eau qu'on a stockés et si, en fait, on dupliquait, on mettait en synergie avec les coûts de désimperméabilité, les coûts, pardon, d'assainissement, c'est à peu près 2 euros le mètre cube, on se rend compte des économies théoriques qu'on ferait financières. Et au-delà de ça, c'est si chacun faisait, alors, peut-être pas un aménagement aussi lourd que nous, mais t'imagines les volumes d'eau que tu déconnecterais du réseau et qui viendraient en fait limiter la saturation de tes réseaux. Et ça, ce serait, mais à l'échelle de notre petit bassin versant, mais monstrueux, ça permettrait d'éviter peut-être quelques débordements en saison estivale avec des rejets sur la grande plage qui ne sont pas maîtrisés, qui impactent la qualité de l'eau pendant 2-3 jours. Si tu vas te baigner, tu chopes quoi ? Outils de conjonctivite et tout ça. Donc, c'est essayer un petit peu de ça, tu vois, cette approche et après, on se rend compte qu'il y a tellement de, comment te dire, tu vois, de paramètres et de trucs de connectés en fait à juste cet ouvrage. La vie au div, comme je te disais, tu vois, le bien-être et tout ça quoi. Ok. Et on espère que ce projet-là, après, puisse faire des petits parce que là, c'est vraiment sur un showroom. Oui. Et le fait d'accueillir, de sensibiliser, tu vois, on n'est pas loin de 500 scolaires là sur les premiers 6 mois. On a fait quand même des visites avec nos partenaires, on fait un petit peu de formation aussi bien en interne qu'en externe. Et bien ça, si ça peut essaimer des petites graines un peu partout, ce sera un peu une victoire quoi. Très bien. Et du coup, moi, en tant que particulier, individuel, comment est-ce que je fais pour mettre en place ce jardin ? Alors, un jardin comme ça, déjà, tu peux venir, enfin, un petit call avec nous, tu vois, comme ça, ça permet de te présenter le projet, la démarche. Alors, il existe des livrables plutôt anglais qui expliquent un peu la philosophie, mais on ne les a pas encore traduits en français. Mais du coup, on peut t'expliquer la philosophie. Et après, c'est surtout t'amener, tu vois, à voir avec tes collectivités en local, parce qu'en général, c'est mairies ou collectivités, ce qu'on appelle les lagglos, qui par exemple, peuvent avoir des programmes de désimperméabilisation. Soit à l'échelle citoyenne, c'est-à-dire, ça peut être le B.A.B.A., c'est déjà de mettre à disposition ou d'aider financièrement pour une citerne, une cuve de récupération d'eau, un petit truc comme ça. Mais il existe aussi des techniciens chez eux qui peuvent t'accompagner, tu vois, dans ces démarches-là. Parce que tu te doutes bien que moi, je serais en incapacité, même RH, d'accompagner tous les citoyens. Mais déjà, d'expliquer, après, on a une page web, on a un peu le projet qui explique. avant de dupliquer. Et c'est vrai qu'étape par étape, on aimerait ça en fiche PEDA. Comment tu fais une eau paysagère ? Comment tu fais une marque pédagogique ? Comment tu fais un cycle de récupération d'eau ? Donc là, on est vraiment, pour l'instant, sur de la newsletter sur le concept général du projet. Et je sais que ma collègue avait mis 2-3 liens aussi qui permettent de dire comment tu déconnectes ta gouttière, par exemple. Comment tu aménages un potager, tu vois, avec des espèces qui sont collègues plutôt que des espèces qui s'opposent. Donc, c'est toutes ces petites étapes qui vont venir alimenter notre site internet et nos pages web. Mais voilà, pensons, on n'a qu'une année de recul. Et ça se veut toujours expérimental. Tu vois, on est aussi dans une démarche où des collègues ont mis, par exemple, des petits sachets en biodégradé pour voir, en fait, qu'est-ce qui se dégradait plus vite dans un terrain fertile comme le nôtre. Parce qu'on parle beaucoup de bioplastique et compagnie. Donc, il faut savoir que ça reste une bêtise, tout ça. Et ça permet de les sortir tous les 3 mois et de voir comment ça se dégrade. Est-ce que notre milieu est en bonne santé ? C'est que des petits trucs comme ça qui permettent de tester. On invite les gens aussi à faire ce genre d'initiative. Donc, toi, en tant que citoyenne, je te dis, te rapprocher de collectivité chez toi et ou de moi ou de mon collègue aussi, Boris, qui travaille sur ce sujet-là pour un peu discuter de la philosophie et puis après, libre à chacun de vous faire accompagner soit par un paysagiste urbain qui va vraiment vous donner un peu une grosse dimension ou si toi, chez toi, tu as juste envie de casser un petit bout de terrain ou ton aller au lieu de la faire en full béton, tu fais juste peut-être tes linéaires si tu veux garer ta voiture mais le reste, tu n'as pas besoin d'être imperméabilisé. Oui. Voilà. OK. Donc, tu passes d'une allée peut-être de 100 mètres carrés béton à peut-être une allée à 15 mètres de béton. Oui, c'est déjà ça. Ah ben, c'est déjà ça. Multiplisent ton mètre carré par la pluvio et tu auras ton volume infiltré plutôt que ton volume ruisselé. OK. Et est-ce que tu penses que bientôt, on devra avoir un quota de béton dans notre... chez nous à respecter ? Alors déjà, dans le cadre des politiques en fait d'urban, donc d'urbanisme, pardon, donc tout ce qui est les plans locaux d'urbanisme quand tu fais des nouvelles constructions imposent aussi, tu vois, un certain quota ou pourcentage de zones à ne pas imperméabiliser. Parce qu'admettons, toi tu construis, ça veut dire que si tu construis et que tu imperméabilises toute ta surface au terrain, dès qu'il flotte chez toi, ça va chez le voisin. Et en fait, ça c'est interdit. OK. Donc, il y a toujours un quota à respecter en fait entre ce que tu imperméabilises, ta toiture qui récupère et qui est collecté par le réseau et le reste qui est infiltré. Donc ça déjà, il y a une réglementation sur ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme soit communaux, soit de plus en plus PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunal. OK. C'est respecté ça ? J'espère. Alors peut-être pas forcément au PVA. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est respecté oui ou non ? Alors j'imagine que non sur certains endroits, mais dans l'absolu, ça reste un cadre réglementaire où quand tu passes par un prestat qui construit ta maison, j'ose espérer qui l'y pense. Après, je ne suis pas du tout habilité pour aller faire la police à tous les coins de rue, mais par contre, c'est encadré en tout cas. OK. Et à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a des réglementations par rapport à ça aussi ? Je sais qu'il existe des choses sur tout ce qui est zéro artificialisation nette. Il y a des nouvelles réglementations qui sont en train d'être écrites et mises en place. Et après, c'est pareil. Je rejoins exactement ce que tu disais, c'est quels moyens on va se donner pour aller contrôler. Parce qu'effectivement, si on va maintenant bétonner ou installer des choses beaucoup plus grosses comme un centre commercial ou quoi que ce soit, quelles sont les compensations derrière ? Parce que si c'est juste dire oui, on met ça et puis on fait un fois deux en végétalisé par exemple. Est-ce qu'il y a des organismes de contrôle ? Et c'est surtout que c'est un petit peu aberrant de se dire bon, on va mettre ça là mais à 600 km derrière, on va aller installer une friche ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'il y ait... Pour moi, ça va dans le bon sens en tout cas. Il faut qu'après, à l'échelle communautaire européenne, il y ait aussi des choses qui serrent la vis parce que là, on se rend compte que tout ce qui est en lien avec la biodive et machin, ça passe un peu à la trappe. Surtout dans le cadre où il y a les élections pour 2024, on est un peu sur du 23, on est frileux. On n'y va pas trop. 24, le temps que la première année, les gens se mettent en place et on n'est pas sur des réglementations contraignantes pour moi avant 2025 qui découlent après en droit français en 2000. Donc, il faut y aller. Il y a eu encore un report dernièrement par rapport aux réglementations environnementales ou plans environnementaux à l'échelle nationale. Il faut y aller. Oui. OK. Donc, installer des Ocean Friendly Gardens chez vous, c'est facile, c'est simple et puis vous pouvez demander de l'aide aussi à vos collectivités, les mairies, les communes, peu importe où vous êtes, vous aurez toujours quelques outils pour vous aider. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Donc, on va finir en beauté avec la question signature du podcast qui est pour toi la mer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ? La mer, pour moi, ça représente tout. Je veux dire, je suis né à l'océan, je vous l'ai dit en introduction et je bosse sur l'océan. Ça fait 15 ans maintenant que je bosse sur l'océan et je pense que j'aimerais mourir près de l'océan de toute façon. Et non, ça reste un terrain de bien-être. Mais juste le fait de, j'ai envie de te dire, de voir l'horizon. Point. Je pense que je ne suis pas le premier à te le dire et je ne serai pas le dernier. À l'horizon, tu es le premier. À l'horizon, ouais. Rien que le fait de voir cet horizon, c'est calme, c'est apaisant. J'en ai besoin donc au moins une fois par semaine, j'y suis. Très bien. Merci beaucoup, Marc. De rien. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao !